Installé dans de nouveaux bâtiments, pas forcément plus grands mais plus rationnels, l'aménageur Lando à Narbonne conserve un fonctionnement artisanal basé sur une écoute attentive du client et de ses besoins. Aux manettes de Lando, une équipe de 8 personnes élabore, développe et aménage moins de 100 véhicules par an, principalement sur Renault Trafic, mais pas uniquement. Dans tous les cas, la préférence se porte sur des petits véhicules compacts équipés d'un toit relevable. Dans cette entreprise de dimension intermédiaire, l'organisation du travail n'a rien à voir avec celle des poids lourds du secteur. Chaque opérateur, aussi appelé compagnon, suit l'ensemble du projet durant les 4 semaines de production du véhicule. Carrière moi, il y a les 5 postes de travail et sur chacun de ces postes de travail, on a un compagnon qui réalise l'intégralité du véhicule, de la découpe du toit jusqu'à la phase finale de finition. Donc l'intérêt de ce type de mode de fonctionnement, c'est vrai que chaque compagnon est intéressé par le projet du client, c'est-à-dire que le projet du client devient le projet du compagnon. Le catalogue Lando comprend 3 aménagements compacts, éprouvés, répondant à l'essentiel des demandes. Malgré tout, le client garde la main et peut demander des modifications. Certains ne veulent pas du WC fixe sur le bondi par exemple, d'autres préfèrent un meuble droit en cuisine ou une isolation super renforcée pour le cran froid. Cette souplesse d'adaptation peut aller très loin jusqu'aux surmesures complets pour des voyages au long cours. Lando prend en charge l'ensemble des étapes, de la découpe du toit jusqu'à la réalisation du mobilier. L'entreprise intègre d'ailleurs une menuiserie traditionnelle, mais aussi, ce qui est plus rare, un atelier de découpe et de façonnage de l'aluminium. Ce produit qu'on travaille depuis déjà quelques années et qu'on commence maintenant à bien maîtriser, ça nous permet déjà dans un premier temps d'avoir un look un peu plus moderne, parce qu'on a la capacité de faire des arrondis. Ça évite de passer toujours par les angles droits qu'on fait avec le mobilier en stratifié. On gagne aussi beaucoup sur le poids, parce que ça, ça pèse nettement moins que du stratifié en 15 mm. C'est aussi un produit qui est imputrécible, qui résiste aux duvets, qui résiste à l'humidité. On a aussi la capacité de faire la structure des mobiliers en une seule pièce. Donc on évite tout ce qui est disjonction et les bruits en roulant. Léger et résistant, autorisant de jolies formes, l'aluminium prend une part prépondérante dans la conception du mobilier Lando. Jusqu'à 80% sur le petit modèle Lando Adelaide, concurrent du California. Autre avantage apprécié chez Lando, l'installation de banquettes coulissantes sur n'importe quelle base, grâce à un plancher spécifique collé. Sur tous les modèles de véhicules, il a une capacité à s'adapter. On est sur un plancher aluminium avec un système de rails intégré à l'intérieur qui permet à la banquette, on va dire, de pouvoir poser dessus. Une banquette type automobile, 3 places cartes grises, ceinture 3 points et système ISOFIX pour les sièges enfants. Là, on est dans un Renault, on pourrait être dans un Mercedes, on pourrait être dans un Peugeot. On aurait la même capacité à le faire. La petite entreprise de Narbonne réalise également depuis peu le montage des toits extra-plats îlots sur Volkswagen. Une fois descendu, le toit est pratiquement invisible. La distribution des aménagements classiques s'organise en France au travers de 4 points de vente de l'enseigne Réseau Fourcours. .